Y'a plus personne à l'OM ! Pourquoi tu dis ça ? Ben Mandanda par exemple à Crystal Palace, Diara on sait pas où il va encore, Batshuayi qui part à Chelsea pour 39 millions d'euros. Ah ouais t'as raison, y'a vraiment plus personne quoi ! Non mais rassure-toi, il resterait kick ! Super, super, il resterait kick ! Wouuuuh ! Ah oui j'ai oublié aussi, y'a une clou. Mais je sais pas si je dois te dire où il part. Bah vas-y hein, dis-moi pas où j'en suis hein ! Il va à Lyon ! À Lyon ! Robert fais pas le con, pose cette arme, y'a quand même Bélimo qui a signé ! Si tu veux avoir autant de chance que moi dans les packs et tomber sur une carte Iman of the match, je te conseille d'aller sur IGVOT, 6% de réduction avec le code ROBERT87000, le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que la petite intro vous a plu. On se retrouve aujourd'hui avec l'équipe des transférés, tout simplement, on va essayer de jouer avec cette équipe. Je vous la présente tout de suite. Donc cette équipe, c'est tous les transferts qu'il y a eu cet été pour le moment. Alors certes, avec le début de l'Euro, le marché des transferts a été très très mou. Et là, petit à petit, c'est en train de se réveiller avec certains clubs, Manchester United, que ce soit le Borussia Dortmund en termes de départ, d'arrivée, que ce soit Man City, que ce soit évidemment le Paris Saint-Germain ou Chelsea. Ça y est, ils ont mis la vitesse supérieure et là, ça arrive dans tous les sens. On commence tout de suite. Donc, dans les buts, Mandak a signé à Crystal Palace pour seulement 2 millions d'euros. Certes, il ne lui restait qu'une année de contrat, mais ça fait mal au cucu. Enkoulou qui part à Lyon. On ne va pas en parler, sinon ça pourrait me mettre de mauvaise humeur. Benimo qui fait le chemin inverse, tout simplement, qui passe de Lyon à Marseille. Et à droite, c'est une petite surprise pour moi, c'est Daniel West qui signe à la Juventus de Turin. Certes, il n'est pas tout jeune. Oui, il a mon âge, il a 33 ans. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt une très très bonne recrue pour nos amis de la Juventus qui avaient les Steiner à ce poste-là. Mais je trouve que c'est une bonne, vraiment, vraiment une bonne recrue. En MC, Gundogan qui lui a signé à Man City et qui va rejoindre Guardiola. J'ai oublié Matoumels. Donc, Matoumels, tout simplement, qui fait le chemin préférentiel en Allemagne. Borussia Dortmund, Bayern Munich. Oui, j'avais mis ma main là, peut-être. Borussia Dortmund, Bayern Munich. Vraiment, c'est un très bon défenseur. Ça va permettre au Bayern Munich d'avoir quand même la défense centrale de l'Allemagne, c'est-à-dire Boateng-Humel. C'est vraiment du très 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 costaud. Au milieu de terrain, Ben Arfa qui, pour notre plus grand plaisir, va rester en France et va évoluer au Paris Saint-Germain. J'espère pour lui que, comme à chaque fois qu'il a signé dans un club un peu plus huppé ou qu'il a fait, ça a toujours été un peu plus compliqué. Va-t-il réussir ? Je lui souhaite en tout cas. Mendy qui signe à Leicester, ce qui sous-entend, je pense, un départ de N'Golo Kanté. Si ce n'est pas cet été, ça sera peut-être l'été prochain. C'est exactement le même morphotype. Voilà, petit 1m68, très bon récupérateur. Un bon MDC vraiment dans la lignée des Diara, des Makailele, des N'Golo Kanté. C'est vraiment un très bon milieu récupérateur. C'est un bel achat. Ils ont payé cher quand même. Je vous mettrai à chaque fois, vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, le montant des transferts. Raphaël Guerriro qui, lui, va au Borussia Dortmund. C'est une bonne chose pour lui. Est-ce que le passé de l'Orient à Dortmund ne sera pas un peu trop important ? Trop important ? Trop important ? Comme ça sera le cas, peut-être, pour Ousmane Debele. On verra bien au fur et à mesure de la saison si c'est réussi. Pierre-Emerick Aubameyang l'a réussi parfaitement. Donc pourquoi pas Ousmane Debele ? Pourquoi pas Raphaël Guerriro ? Ils ont de très bons souvenirs, évidemment, avec Aubameyang, de recruter dans le championnat de France. Ils se sont dit pourquoi pas insister avec des pépites comme Raphaël Guerriro et Ousmane Debele. Le gros transfert pour le mort, c'est lui. C'est tout simplement Ibrahimović, à Manchester United. Oui, j'étais obligé de le diviser en plusieurs fois. C'est vraiment le gros transfert de l'été. Là-bas, autrement, ils sont comme des fous. Là, on dirait des petites pucelles devant Justin Bieber. Voilà, il nous fait en plus de Ibrahimović. Eux, ils vont kiffer ça. C'est-à-dire, vraiment, Boulharman, le retour 4. Vraiment, un joueur monstrueux, c'est une bonne chose. Juste à côté de lui, MK Deryan. Oui, je ne sais toujours pas le prononcer. Qui, lui également, a signé à Man United. Oui, il recrute tout le monde à Man United. Comme notre ami Bailey. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Qui est tout jeune. Qui n'a que 22 ans. Et qui a été recruté, je crois, pour plus de 35 millions. Je vous aurais mis le prix de 35 millions ou 38 millions d'euros. C'est un truc de fou. Mendy, qui lui a signé à Monaco. Sadiou Mané, qui a signé à Liverpool. Contre un très gros chèque, là également, en provenance de Saint-Santan. Je pense que c'est une bonne chose. Après, est-ce qu'il n'accumule pas un peu trop les buteurs du côté de Liverpool ? A voir. Batshuayi, 40 millions d'euros. 39, je crois, la dernière somme exacte, c'était 39 millions d'euros. Qui a signé à Chelsea. Et donc, avec Conte, l'ancien entraîneur de l'Italie. Qui a réalisé un très bon euro avec l'Italie. Est-ce que là aussi, la marche n'aura pas un peu trop grande pour Batshuayi ? A voir. Est-ce qu'il aura du temps de jeu ? Pensant à Louis Crémy, qui n'a que très peu de temps de jeu. Est-ce qu'il aura du temps de jeu ? A voir. Umtiti, qui l'a signé au Barça pour 25 millions d'euros. Xhaka, qui lui a signé à Arsenal. C'était un des premiers transferts qui a été fait au début du Mercato. Comme ça. Ils ont signé un autre joueur. Ils ont signé Takuma Asaro. Que je n'ai pas réussi à trouver dans le jeu. Il ne doit peut-être pas y être. Nolito, qui lui aussi a signé à Man City. Comme Gundogan. C'est pour faire plaisir à Guardiola. Krikoviak, comme je vous l'ai dit. C'est Emery qui... Voilà, les entraîneurs, ils ont leur petit chouchou. Et bien, Krikoviak, c'était le petit chouchou de Emery. Et donc, il le fait venir au Paris Saint-Germain pour 30 millions d'euros. Pjanic a été aussi, je pense, le premier gros transfert de l'été. Donc, il part de l'AS Roma pour aller à la Juventus. Et Hulk, qui me déçoit. Ça m'agace. Ça m'agace. Donc, il a signé au Shanghai, je ne sais pas quoi. La SIPG ou je ne sais pas quoi. On s'en fout. Dommage. Dommage. Ça me fait de la peine. J'ai essayé de prendre Renato Sanchez. Parce que si vous ne l'avez pas vu, il a signé au Bayern Munich. Mais je n'arrive pas à le trouver avec sa carte à 74. C'est parti pour faire un petit match simple en ligne. Oui, c'est particulier comme maillot. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas un beau maillot. Mais voilà. Ok. Du petit N'Golo Kante. Du Ferry. Il ne siffle pas. L'arbitre ne veut pas siffler. D'accord. Non, mais non. Ah oui, oui. Il a la frappe terrible. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ah oui. La bonne interception. Oh oui. Ah, c'est ça qu'il fallait faire. Ah non, c'est dommage. C'est dommage là. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal. La relance est bonne là. Allez mon petit Mendy. Allez mon petit Mendy. voilà oh non faut la mettre faut la mettre au bout d'un moment on va marquer on va marquer cette fois il fallait juste marquer et après on va pouvoir régaler un peu plus mais là il fallait marquer il y avait beaucoup trop d'occasions au bout d'un moment il faut marquer bien jouer de la part d'Ibrahimovic allez voilà c'est bien c'est bien on marque le deuxième voilà c'était important de marquer le deuxième ah non c'est pas là c'est pas là allez c'est pas grave c'est pas grave il régale il régale un peu trop et mais là voilà le petit centre de Bédimo qui a fait tout le travail voilà le troisième but est là voilà il est parti il a la petite passe pour Ibra la petite passe pour Ibra ah non je veux finir au coup du foulard et je fais de la merde puissance guérir on remporte ce match 3-0 mais cette équipe m'a fait très très plaisir bon j'étais beaucoup trop gourmand sur 1000 fois je dois gagner ce match au moins 6 ou 7-0 mais voilà on va se contenter du 3-0 j'espère que cette vidéo vous aura pu n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir la suite de cette vidéo avec les futurs prochains transferts qu'il y aura et peut-être ajouter quelques joueurs comme Ibra Imovich, Benarfa Krikoviec etc et constituer une très grosse équipe des transferts j'espère que la vidéo vous aura plu moi je vous fais des bisous à tous c'était Robert87000 ciao les gars